Coronavirus en France, réouverture des écoles, mesures économiques déguisées ? Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé ce lundi pour la quatrième fois depuis le début de la crise du coronavirus. Il a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai prochain. Et après le 11 mai, une annonce qui jette le trouble, la réouverture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées. Mais pas des universités. Et le retour progressif au travail. Alors mesure d'espoir ou priorité économique ? Le début d'un déconfinement qui pose beaucoup de questions. Pour Emmanuel Macron, il s'agit de réduire les inégalités entre les enfants qui n'ont pas les mêmes chances en termes d'apprentissage et d'accès au numérique. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents, a-t-il déclaré. Mais pour beaucoup, cette mesure vise avant tout à permettre aux parents de retourner travailler. Olivier Faure, secrétaire général du PS, ne dit pas autre chose dans un tweet. L'ouverture des écoles ne peut pas avoir comme but inavoué de renvoyer travailler les parents, les étudiants se gardant tout seuls. L'avis du comité scientifique sur la date du 11 mai doit être rendu public. Tout comme le nombre de masques est-est alors disponible. L'ouverture des écoles ne peut pas avoir comme but inavoué de renvoyer travailler les parents, les étudiants se gardant tout seuls. Diés M A C R O N 20 heures des discussions avec les syndicats devraient d'ailleurs débuter ce mardi. A propos de syndicats, celui des instituteurs et des professeurs des écoles, le SNIPFSU a aussitôt exprimé ses inquiétudes à la suite des annonces du président français. Pour beaucoup, il sera impossible d'établir des gestes barrières entre les élèves et les conditions sanitaires ne sont pas réunis. Nous étions pour la réouverture des écoles, si la situation sanitaire le permet. Mais les conditions ne sont pas réunies, puisque les cinémas restent fermés. On rouvre les écoles pour relancer l'activité économique, en sacrifiant un peu vite les enseignants, explique Français de Popino, du SNIPFSU dans les colonnes du Monde, alors que sur les réseaux sociaux, bon nombre d'enseignants affichent leur grinte. On nous dit que tous les lieux publics sont fermés, les cinémas, les salles de spectacle, mais pas les écoles, alors que l'on sait que c'est un lieu de haute transmission, il y a un manque de précaution, ça paraît être en contradiction totale avec le reste. Dièse 11 mai HTTPS 2. Baroblique Baroblique Téco Baroblique 1 S6 Z1 Zolne Un paradoxe qui met le feu aux poudres, les universités, elles, resteront fermées. Alors pourquoi précipiter le retour en classe des plus petits, ceux-là même qui ne sauront pas adopter des gestes barrières ? Certes, Emmanuel Macron a annoncé que ce retour se ferait en parallèle de la mise en place de règles strictes. Mais est-ce vraiment réaliste ? Pour Mathilde Zember, enseignante en maternelle, les choses sont claires, les priorités du président sont avant tout économiques. Guillemets, moi je travaille en maternelle, les enfants, ils se lèchent les mains, ils éternuent, les gestes barrières c'est impossible. Dans ces conditions, il est clair que ce sera sans nous le 11 mai. Enseignant dans un lycée de près de 2000 élèves et étudiants, avec des classes de 35 élèves, j'aimerais qu'on m'explique comment on pourra protéger la santé des élèves et des personnels à partir du 11 mai. D'autant que cette précipitation crée la surprise parmi les enseignants. En effet, avant l'annonce du président, la question d'une reprise pour septembre semblait être le scénario le plus favorable. Or, c'est Michel Blanquet, le ministre de l'Éducation, qui plaidait pour un retour en classe avant les congés d'été, moyennant des règles d'aménagement de temps et d'espace et une période de transition, souligne le Zécho. Un message que le ministre de l'Éducation nationale réitérait ce mardi. Tout ne va pas se passer du jour au lendemain. Nous avons deux semaines pour préparer tout cela, a-t-il expliqué. Réouverture des dièzes écoles, tout ne va pas se passer du jour au lendemain. Nous avons deux semaines, pour préparer tout cela assure arrobas jmblanquerdiés et le s4v, avec arrobas gfuitan diés c-o-n-f-i-n-e-m-e-n-t-j-o-u-r-29-pik.twitter.com-m-3-y-i-x-u-p-8 en termes scientifiques, cela n'a pas beaucoup de sens, c'est sans doute là, que le bas blesse dans l'annonce d'Emmanuel Macron. « La réouverture des écoles annoncées ce lundi, sans savoir quelle sera la courbe de l'épidémie dans un mois n'a pas de sens scientifiquement », explique le professeur Yves Copité. Car si les intentions de réduire les inégalités entre les élèves sont louables pour beaucoup, il s'agit d'une mesure économique qui permettra, avant tout, aux parents de retourner travailler. Degré, degré, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus en effet, les enfants sont tout aussi porteurs du virus que les adultes, et sont potentiellement contagieux. À cela s'ajoute, l'impossibilité de les isoler, on ne va pas savoir les regrouper, ni mettre en place des stratégies vraiment de protection et de confinement au sein des écoles. Donc cela risque de réactiver l'épidémie, et de ramener l'infection dans les foyers familiaux, analyse Yves Copité. En ce sens, il estime que le message d'Emmanuel Macron est un message économique. Il s'agit avant tout de relancer l'activité. Degré, 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 lire aussi, peut-on s'attendre à plusieurs vagues du Covid-19 ? Pour le médecin, c'est la courbe de l'épidémie qui doit déterminer la reprise de l'activité économique, et non les besoins d'une reprise de l'activité. Une fois que les hospitalisations seront stabilisées, que les hôpitaux auront de nouvelles capacités d'accueillir des malades, alors on peut relâcher les secteurs prioritaires. Mais on peut relâcher les autres secteurs pour autant que les autres secteurs aient des mesures de transition, a indiqué Yves Copité. C'est bien dans cet état d'esprit que semble vouloir se diriger Emmanuel Macron en annonçant que toutes les mesures de précaution seront prises. Ce qui n'empêche pas les inquiétudes du secteur de l'enseignement. Ce mercredi, le Conseil national de sécurité devrait déterminer quelles seront les prochaines étapes de la Belgique face à la crise du coronavirus et les mesures ou non de poursuite du confinement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé ce lundi pour la quatrième fois depuis le début de la crise du coronavirus. Il a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai prochain. Et après le 11 mai, une annonce qui jette le trouble, la réouverture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées. Mais pas des universités. Et le retour progressif au travail. Alors mesure d'espoir ou priorité économique. Le début d'un déconfinement qui pose beaucoup de questions. Pour Emmanuel Macron, il s'agit de réduire les inégalités entre les enfants qui n'ont pas les mêmes chances en termes d'apprentissage et d'accès au numérique. « Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents », a-t-il déclaré. Mais pour beaucoup, cette mesure vise avant tout à permettre aux parents de retourner travailler. Olivier Faure, secrétaire général du PS, ne dit pas autre chose dans un tweet. « L'ouverture des écoles ne peut pas avoir comme but inavoué de renvoyer travailler les parents, les étudiants se gardant tous seuls ». « L'avis du comité scientifique sur la date du 11 mai doit être rendu public. Tout comme le nombre de masques est-est alors disponible. L'ouverture des écoles ne peut pas avoir comme but inavoué de renvoyer travailler les parents, les étudiants se gardant tous seuls ». « L'avis du comité scientifique sur la date du 11 mai doit être rendu public. Tout comme le nombre de masques est-est alors disponible. L'ouverture des écoles ne peut pas avoir comme but inavoué de renvoyer travailler les parents, les étudiants se gardant tous seuls ». « Des discussions avec les syndicats devraient d'ailleurs débuter ce mardi. À propos de syndicats, celui des instituteurs et des professeurs des écoles, le SNIPFSU a aussitôt exprimé ses inquiétudes à la suite des annonces du président français. Pour beaucoup, il sera impossible d'établir des gestes barrières entre les élèves et les conditions sanitaires ne sont pas réunis. Nous étions pour la réouverture des écoles, si la situation sanitaire le permet. Mais les conditions ne sont pas réunies, puisque les cinémas restent fermés. « On rouvre les écoles pour relancer l'activité économique, en sacrifiant un peu vite les enseignants », explique Françaite Popineau, du SNIPFSU dans les colonnes du Monde, alors que sur les réseaux sociaux, bon nombre d'enseignants affichent leurs craintes. « On nous dit que tous les lieux publics sont fermés, les cinémas, les salles de spectacle, mais pas les écoles, alors que l'on sait que c'est un lieu de haute transmission, il y a un manque de précaution, ça paraît être en contradiction totale avec le reste. » « On nous dit que tous les lieux publics sont fermés, les cinémas, les salles de spectacle, mais pas les écoles, alors que l'on sait que c'est un lieu de haute transmission, il y a un manque de précaution, ça paraît être en contradiction totale avec le reste. » Un paradoxe qui met le feu aux poudres, les universités, elles, resteront fermées. « Alors pourquoi précipiter le retour en classe des plus petits, ceux-là même qui ne sauront pas adopter des gestes barrières ? » Certes, Emmanuel Macron a annoncé que ce retour se ferait en parallèle de la mise en place de règles strictes. Mais est-ce vraiment réaliste ? Pour Mathilde Zember, enseignante en maternelle, les choses sont claires, les priorités du président sont avant tout économiques. « Moi je travaille en maternelle, les enfants, ils se lèchent les mains, ils éternuent, les gestes barrières c'est impossible. Dans ces conditions, il est clair que ce sera sans nous le 11 mai. » Enseignant dans un lycée de près de 2000 élèves et étudiants, avec des classes de 35 élèves, j'aimerais qu'on m'explique comment on pourra protéger la santé des élèves et des personnels à partir du 11 mai. « Enseignant dans un lycée de près de 2000 élèves et étudiants, avec des classes de 35 élèves, j'aimerais qu'on m'explique comment on pourra protéger la santé des élèves et des personnels à partir du 11 mai. » D'autant que cette précipitation crée la surprise parmi les enseignants. En effet, avant l'annonce du président, la question d'une reprise pour septembre semblait être le scénario le plus favorable. Or, c'est Michel Blanquet, le ministre de l'Éducation, qui plaidait pour un retour en classe avant les congés d'été, « Moyennant des règles d'aménagement de temps et d'espace, et une période de transition », souligne le Zécho. Un message que le ministre de l'Éducation nationale réitérait ce mardi. « Tout ne va pas se passer du jour au lendemain. Nous avons deux semaines pour préparer tout cela », a-t-il expliqué. Réouverture des dièses écoles, tout ne va pas se passer du jour au lendemain. Nous avons deux semaines pour préparer tout cela, a-sure arrobas J-M-B-L-A-N-Q-U-E-R dièse et le S4V, avec arrobas G-Fuit en dièse C-O-N-F-I-N-E-M-E-N-T-J-O-U-R 29-pik.twitter.com-b-3-Y-X-U-P-8. Réouverture des dièses écoles, tout ne va pas se passer du jour au lendemain. Nous avons deux semaines, pour préparer tout cela assure arrobas jmblanquer dièses et le s4v, avec arrobas gfuitant dièses et o n f i n e m e n t j o u r 29 pic.twitter.com bar oblique et même 3 g y i x u p 8. « En termes scientifiques, cela n'a pas beaucoup de sens, c'est sans doute là que le bas blesse dans l'annonce d'Emmanuel Macron. La réouverture des écoles annoncées ce lundi, sans savoir quelle sera la courbe de l'épidémie dans un mois n'a pas de sens scientifiquement », explique le professeur Yves Copité. « Car si les intentions de réduire les inégalités entre les élèves sont louables pour beaucoup, il s'agit d'une mesure économique qui permettra, avant tout, aux parents de retourner travailler. De gré de gré de gré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus en effet, les enfants sont tout aussi porteurs du virus que les adultes et sont potentiellement contagieux. A cela s'ajoute l'impossibilité de les isoler, on ne va pas savoir les regrouper, ni mettre en place des stratégies vraiment de protection et de confinement au sein des écoles. Donc cela risque de réactiver l'épidémie et de ramener l'infection dans les foyers familiaux », analyse Yves Copité. En ce sens, il estime que le message d'Emmanuel Macron est un message économique. Il s'agit avant tout de relancer l'activité. De gré de gré de gré, lire aussi, peut-on s'attendre à plusieurs vagues du Covid-19 ? Pour le médecin, c'est la courbe de l'épidémie qui doit déterminer la reprise de l'activité économique, et non les besoins d'une reprise de l'activité. « Une fois que les hospitalisations seront stabilisées, que les hôpitaux auront de nouvelles capacités d'accueillir des malades, alors on peut relâcher les secteurs prioritaires. Mais on peut relâcher les autres secteurs pour autant que les autres secteurs et des mesures de transition », a indiqué Yves Copité. C'est bien dans cet état d'esprit que semble vouloir se diriger Emmanuel Macron en annonçant que toutes les mesures de précaution seront prises. Ce qui n'empêche pas les inquiétudes du secteur de l'enseignement. Ce mercredi, le Conseil national de sécurité devrait déterminer quelles seront les prochaines étapes de la Belgique face à la crise du coronavirus et les mesures ou non de poursuite du confinement. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.